Bonjour, bienvenue à tous sur la chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci aux anciens. On fait le taroscope pour la journée du 23. J'ai scindé les vidéos en 4, en fait, les signes d'air, feu, eau et terre, pour changer un peu. Du coup, je vous rappelle juste que les tirages sentimentaux sont sortis aujourd'hui, signe par signe, que les professionnels vont bientôt arriver. Vous avez un tirage des énergies générales de la semaine qui a été publié là tout à l'heure également. Donc là, on fait pour le 23 avril et on va faire les signes d'eau. Alors c'est parti, on commence par les cancers. Merci pour tous vos abonnements et tout, c'est hyper cool, les commentaires et tout. C'est un vrai soutien pour la chaîne. Alors, hop là, il y a trop. Donc énergie sentimentale. Non mais, hé, très très bavard là. Ça n'est pas possible, c'est toi qui veux venir, ok. Le conseil du Béline, les cancers. C'est parti. Qu'est-ce qui vient vers vous en ce 23 ? Y'a-t-il autre chose qui s'est retournée ? Non. Il y a deux cartes retournées là. Le conseil du Surrender, c'est lui. Et enfin, les portes de l'intuition. Yo ! Trois, c'est trop. Et voici. Alors, c'est parti. En énergie générale, on a l'isolement pour les cancers sur la journée du 23. Donc, en fait, là, pour certains, alors il est question évidemment de plus ou moins bien vivre le confinement. Ça, on va dire que c'est un peu l'interprétation la plus facile qu'on pourrait faire sur cette carte. Mais il est possible que vous ayez le sentiment de buter en ce moment sur quelque chose. Le sentiment de vous cogner un peu la tête contre des murs. Vous êtes sans doute dans un projet, quelque chose qui n'est pas très linéaire. Et ça vous perturbe. Vous cherchez un moyen de sortir de là. Et pour l'instant, c'est comme un encéphalogramme plat. Il n'y a pas le petit truc qui fait bip, bip, pour trouver la clé, afin de pouvoir sortir de ça. Et parce que pour moi, là, votre espace est comme rétréci. Un espace mental rétréci ou un espace vital rétréci qui ne vous permet pas de trouver cette idée ou cette solution. Il y a un truc qui vous prend la tête sur laquelle vous butez. On parle de buter. Peut-être une forme de dualité chez vous. Parce qu'on est avec le chiffre 2, là. Vous êtes peut-être en permanence en train de faire un espèce de ping-pong entre deux idées qui sont en dualité l'une avec l'autre. Et qui, du coup, vous n'arrivez pas à faire le point, à faire le centre là-dedans. C'est ce que vous recherchez. Mais pour l'instant, ça bute. Pour certains, je rappelle que ce sont des guidances générales. Les coordonnées pour les guidances privées sont juste en dessous de la vidéo. Alors, vous avez en ambiance sentimentale l'arcane du pape. D'accord ? Donc, là, pour le coup, avec le pape, on est dans quelque chose de... Moi, c'est vrai qu'il y a des... Là, il me dit qu'il vous donne sa bénédiction, sentimentalement parlant. Donc, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'accepter, accepter quelqu'un, accepter une situation, accepter quelque chose de la part... On est dans une sphère émotionnelle et sentimentale ici. Vous avez la bénédiction du pape concernant quelque chose de sentimental. Il vous valide quelque chose. Avec sa grande sagesse, il vous dit que c'est ok. Et moi, là, ici, j'ai des gens qui écoutent. J'ai l'impression que, bon, vous remettez dans votre contexte. On va voir comment tout le reste parle. Peut-être un choix à faire pour certains entre deux personnes ici. Ce qui pourrait un petit peu être en lien avec les deux énergies en dualité que j'ai ici. Bon, vous voyez comment ça vous parle. Je vous dis ça parce que j'ai la carte du carrefour. Bon, bref, on reviendra dessus après. Alors, le conseil du Béline, vous avez la grâce. À un moment donné, je ne sais pas quels sont les conseils qu'on va vous donner ici. Mais l'idée est... Alors, moi, cette carte de la grâce, elle me parle de plusieurs façons différentes. Mais il va falloir se laisser planer. Il va falloir se laisser porter par l'air autour de vous. Il y a une idée de faire confiance. De faire confiance. De se laisser planer. Il y a peut-être un entêtement un petit peu trop soutenu chez vous. Du coup, oui, vous allez continuer de buter comme ça 500 ans si vous ne lâchez pas. Alors, je n'aime pas le mot lâcher prise. Mais si vous relâchez le contrôle, d'accord ? Ça, oui, vous pouvez relâcher le contrôle. Dire à quelqu'un de lâcher prise quand il a l'impression qu'il va crever s'il lâche la prise, vous lui rajoutez de l'anxiété. Mais le contrôle, par contre, c'est déjà une bonne étape de faite. On verra pour le lâcher prise après. Donc, ici, voilà, il y a l'idée de se laisser aller, de se laisser porter par le flux qui arrive vers vous. Et je pense que c'est ici et comme ça que vous aurez la solution, d'accord ? Parce que, moi, je retrouve quand même l'idée d'isolement dans cette carte de la grâce, d'accord ? Donc, laissez-vous planer et vous passerez au-dessus de l'isolement qui est ici. C'est ce que je ressens. Qu'est-ce qui vient vers vous ? On a le carrefour. Il y a vraiment beaucoup de surbrillance. Je suis désolée. Donc, bah oui, qui dit carrefour ? Moi, là, ça va parler pour ce que je disais tout à l'heure. Émotionnellement, sentimentalement parlant, cette idée qui vient avec l'isolement que j'ai eu tout à l'heure, peut-être d'être entre deux eaux, deux idées, deux personnes. Il y a une dualité ici. Il y a quelque chose que je ressens qui est forte. Donc, on vous dit, mais vous allez être contraint à un moment donné de choisir une destination. Parce que sinon, vous allez rester en statu quo comme ça pendant un moment. Et l'isolement, vous n'allez vraiment pas bien le vivre. Donc, il y a une idée de choix, une idée de décision, une idée d'y aller. Et on vous dit, c'est bon, tu peux choisir, tu peux y aller. Vous avez une validation. Vous avez la réponse à l'intérieur de vous. Laissez-vous planer un petit peu. Laissez voir un peu comment ça se passe quand vous prenez simplement l'air qui vous porte. Alors, ici, on vous dit, abandonnez, abandonnez-vous plutôt, à la beauté de chaque instant, à la beauté de chaque chose. D'accord ? C'est l'idée de s'ouvrir à la magie de tout ce qui est autour de vous. Et puis, alors, cette attitude va vous connecter à l'extase et au flow. Ah bah, le flow, on le retrouve. Moi, je vous dis, voilà, allez dans le flow. Laissez, laissez aller, laissez guider. C'est pas, de toute manière, maintenant, en période de confinement, même si l'énergie du carrefour arrive, parce que j'ai l'impression que, de toute manière, ce confinement amène à une énorme réflexion intérieure pour quasi la totalité d'entre nous, et ça se ressent dans les tirages, que vous allez acter. Parce que, de toute manière, si vous actez des changements, vous êtes confinés. Donc, laissez le flow prendre vraiment son rythme-là. Laissez planer, laissez maturer. Vous pouvez prendre vos décisions, vous pouvez déjà être sûr de vous. Laissez faire. D'accord ? Laissez faire. Pour certains, vous avez déjà pris les décisions. C'est ça qui vous énerve dans votre isolement. Ok. Et je rappelle aussi que, sentimentalement, là, je parle de vie amoureuse, mais on va dire, allez, moi, j'aime bien pousser plus loin, que c'est émotionnel. Cette case, ici, est émotionnelle. Si vous ressentez dans votre travail, et replacé systématiquement dans le contexte, que vous êtes très, très investi émotionnellement, ou que ça vient chez vous, vous perturber émotionnellement, vous replacez cette carte au niveau du travail. D'accord ? Vous avez, au niveau des portes de l'intuition, la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler. Donc, désolé, on a été coupé. Je ne comprends rien. La technologie, il faut croire. Donc, on a la carte en conseil, là, des portes de l'intuition, de la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Voilà, vous êtes peut-être un petit peu trop à vouloir trouver une issue de sortie, alors qu'en ce moment, ce n'est peut-être pas le moment. OK ? Même si vous savez à l'intérieur de vous, si vous avez des certitudes à l'intérieur de vous, tranquille, OK ? Cool. Profitez quand même de ce qu'il y a à vivre, là, et on verra ensuite si c'est possible de mettre en action ou pas les choses. Donc, faites attention à votre mode de pensée. Voilà pour les cancers. On va passer maintenant aux poissons. Pour l'énergie du 23 mars. La vie sentimentale. C'est ici. Le conseil de Béline. Alors, c'est trop, là. C'est ici. Qu'est-ce qui vient vers vous ? Ça. Alors, le conseil de... C'est ici. Et les portes de l'intuition. C'est celle-ci. C'est parti pour les poissons. Alors, ici, on a, avec la triade, l'épreuve. Donc, il est possible sur la journée du 23. C'est marrant. Il y a des énergies. Je rappelle, là, pour chaque signe que vous avez le tirage énergétique de toute la semaine qui a été mis en ligne. Et puis, vos tirages généraux et sentimentaux également. Mais là, il y a une énergie quand même avec ce début de semaine. Et c'est le cas pour plusieurs signes qui sont passés. où on est un petit peu bloqué. Bon, alors, vous allez me dire, ok, le confinement et tout ça. Mais là, il y a une recherche de solution. Coûte que coûte, quoi qu'il en coûte. Vous êtes comme une petite souris de laboratoire à épier le moindre petit détail de ce qui pourrait être un obstacle ou pas sur le fait d'avancer vers un but recherché. Vous avez un but recherché, comme un graal, un saint graal, quelque chose d'important pour vous que vous lorgnez depuis un moment, qui est en pleine lumière. C'est ici que vous voulez aller. Simplement, là, le chemin vous paraît périlleux et vous ne savez vraiment pas comment vous y prendre pour y aller en énergie générale. Pour certains, bien évidemment, je le répète, ce sont des guidances générales. Mes coordonnées sont en dessous de la vidéo pour les guidances privées. Pour certains, ce confinement les fait tourner en bourrique, clairement. Ils aimeraient bien se cacher dans un petit coin, peut-être pour être tranquille. Mais là, il n'y a pas moyen, partout s'applique. Au niveau de l'ambiance sentimentale, vous avez une très jolie carte. Vous avez le 2 de coupe. Alors, pour certains poissons, ici, on a vraiment l'idée de partager, d'être en reliance avec quelqu'un, d'être dans une belle énergie avec quelqu'un, d'être dans le partage avec quelqu'un. On est en équité, on est en équilibre. On va l'un vers l'autre. On est l'un avec l'autre, ici. Pour certains poissons. Le conseil du Béline, on a l'intelligence. Alors, ici, en conseil, ça serait vraiment l'idée de prendre le temps. Prendre le temps. Il y a une notion de temps, là, pour moi. de faire, de mettre à plat des choses dans votre vie. De mettre à plat, de positionner les choses et de mettre de la lumière, de voir plus clair sur quelque chose. L'intelligence, c'est de faire preuve de pragmatisme, de raisonnement. Il y a une idée de mettre de la clairvoyance sur un raisonnement, sur une façon de réfléchir avec la carte de l'intelligence, ici. Histoire de dire qu'il y a quelque chose, vous allez y voir plus clair sur quelque chose. Parce que là, on vous conseille en tous les cas de prendre le temps. Prenez le temps de parcourir certaines choses, certains événements. Prenez le temps. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous ? La correspondance. Vous allez sans doute avoir des nouvelles de quelqu'un. Ou vous allez donner des nouvelles de quelqu'un. Il y a une idée de correspondance, correspondre avec quelqu'un. Vous gardez le contact. Il y a quelque chose de prise de contact qui est là et qui vient vers vous. Alors, ensuite. Il y a une idée de décrocher son téléphone. Alors, ensuite. Avec le surrendum, on vous dit abandonnez-vous au fait de recevoir du support et de l'amour. Alors, permettez à l'amour et au support des autres de rentrer, d'aller vers vous, ok ? Plutôt que d'essayer de toujours tout faire toute seule. Ça va vous permettre d'enlever la pression que vous vous mettez sur vous-même. Et simultanément, ça va vous nourrir. Ensuite, il y a la manipulation. Comme le signe précédent. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, faites attention, voilà, avec l'intelligence. Prenez le temps vraiment d'observer votre façon de penser, votre façon de raisonner. Et vous allez voir que peut-être vous vous racontez des histoires qui vous puissent de l'énergie, qui vous manipulez tout seul. Il y a une forme d'auto-sabotage avec la manipulation qu'il faut observer et dont il faut prendre de la distance. Il faut la mettre à plat. Il faut le voir et prendre de la distance. Voilà pour les poissons. Évidemment, ça ne parle pas à tout le monde. Nous avons ensuite l'escorpion, le dernier signe d'eau que voici. Donc là, c'est toi. Ça ne fait aucun doute. Ici, le conseil du Bélin. Une carte, s'il vous plaît. Non. Ok. Oui, d'accord. Ok. Ok. C'est drôle. Ah, vous êtes cachés en bas du paquet. Ah, la vache. Bon, il y en a deux. Trois. On va voir la synthèse que ça nous donne, tout ça. Je ne le fais pas souvent, mais vous avez envie de parler, là. Puis là, les scorpions, qu'est-ce qui vous arrive ? Je rappelle à chaque signe que vous avez le tirage d'énergie générale qui se trouve, enfin, qui est sur la chaîne, qui est publié pour la semaine du 23 au 29 mars. Ça a été publié, ainsi que votre tirage, les scorpions généraux et sentimentaux. Le pro va arriver très bientôt. Les guidances personnalisées, vous avez mes coordonnées en dessous de la vidéo. Encore une fois, je le répète, c'est un tirage général. Faites attention à vos ressentis. Si ça ne vous parle pas, vous passez à autre chose. Alors, ici, on a la carte du temps. La carte du temps. Et moi, c'est marrant parce que là, j'ai buggé sur le 5 et 4, 9. Et j'ai l'impression qu'on arrive au bout d'un timing pour vous, certains scorpions. Donc, c'est plutôt... Là, on ne me dirait pas patience, temps. Non. Là, ce qui m'a impactée, c'est... Il est temps. Il est temps. On va voir ce que ça nous raconte. C'est très bavard comme jeu. Je ne sais pas ce que ça va nous raconter. Mais là, c'est... Ok, là, t'as signé. T'as signé, là. T'as signé quelque chose. Un projet. Je ne sais pas. Voyez comment ça vous parle. Il est temps. Vous avez maturé quelque chose. Le temps est venu pour certains scorpions. On a dans l'énergie sentimentale, émotionnelle, le 3 de denier. Une énergie de bâtir ensemble. Une énergie de construire ensemble. Une énergie de projet ensemble. Vos énergies sont complémentaires et génératrices, du coup, de projets concrets. D'accord ? Donc, là, malgré le confinement, vous arrivez peut-être à entrevoir des choses qui sont importantes pour vous. Façonner des choses, faire des travaux, je ne sais quoi. Il y a vraiment l'idée de peut-être même faire des bébés pour certains. D'accord ? Parce que c'est des choses qu'on fait ensemble, en général. Voilà, voilà. Non, mais il faut bien rigoler un peu. Alors, le conseil du Béline. On nous dit attention à la méchanceté. Peut-être certains auront besoin de faire attention à leur façon de verbaliser les choses. Ça sort comme une cocotte minute. Il y a une idée de... Quand ça part, j'ai dit le mot de trop. Donc, là, faites attention. Les paroles ont une énergie à la fois positive quand elles sont de bonnes intentions. Mais il suffit d'un mot un petit peu trop fort pour que ça soit le même impact qu'une épée. On fait gaffe. Là, c'est vraiment le conseil du Béline. Faites attention également à, si vous êtes dans le cas inverse, à vous protéger d'une manière consciente des gens qui ont la parole facile et la parole qui pique facile. Ok ? Donc, prenez conscience de ça. Prenez du recul vis-à-vis de ça. Et puis, pour certains, si vous avez l'habitude, vous visualisez une petite bubule dans laquelle vous vous mettez et tout se passera très bien. Parce qu'en période de confinement, il y a forcément des moments où il y a des conflits qui éclatent. De votre part aussi. Donc, soyez vigilant. Vraiment. Ok ? En tous les cas, il y a un truc que vous avez envie de bâtir. Il y a quelque chose de bâtir quelque chose. Pour certains, il est peut-être temps de fonder une famille. Il est peut-être temps d'acheter une maison. Alors, évidemment, acheter une maison, ça va être un peu compliqué. Mais fonder une famille, c'est possible en confinement. Et puis, voilà. Enfin, vous vous laissez porter. Ce qui arrive vers vous, il y a le carrefour et l'instabilité qui sont sortis en même temps sur les miroirs. Quand je disais... Alors, il y a plusieurs personnes à qui ça peut parler ici. Quand je disais, il est temps. Il y en a pour certains, vous êtes arrivés au bout d'un timing. D'accord ? Et on le retrouve ici avec le carrefour. D'accord ? Ça peut vous... Ça peut vous... Ça peut vous faire vaciller un peu. Ça peut faire flipper un peu. On a l'impression d'être sur la corde raide. Et puis de... Oh mon Dieu, mais je vais basculer de quel côté en fait ? On a un petit peu le... Encore cet esprit un peu de dualité. Ça fait... Voilà, bah écoutez, la prise de décision, elle est là. On sait très bien. Et je le répète que pendant ces périodes de confinement, les choses sont un petit peu en mode stationnaire. Donc, il est temps. C'est mature dans votre tête. Le choix et le carrefour arrivent à vous. Et ça vous panique un petit peu. Mais allons-y. De toute manière, ça ne se fera pas là tout de suite. Pour certains, peut-être que si. Mais... Alors, pourquoi trois cartes ? Allons voir. Donc, on a des choses assez similaires. Et puis une autre qui est un peu différente. On a abandonné la procrastination. Donc, si vous êtes en confinement et que vous avez l'opportunité de faire justement des choses que vous ne faites jamais. et qui vous bottent naturellement, allez-y à fond. Arrêtez de remettre. Remettez-vous dans une énergie créatrice. Remettez-vous dans une énergie positive. C'est le moment ou jamais de prendre le temps de faire des choses qu'on aime, quoi. Ok ? Maintenant, c'est le moment de... Et puis... La procrastination, on y vient. Quand je dis qu'il est temps, là, et qu'on arrive à un carrefour qui fait un petit peu flipper. Ça en lien avec la procrastination, ici. Maintenant, il est temps de sauter sur le but plutôt que de le repousser en permanence. Parce qu'il est temps. Il est temps. Faire une action va vous attirer le succès. Bon. Moi, je vous dis, là, c'est une période un peu particulière avec le confinement. Maintenant, à partir du moment où vous actez, ne serait-ce que dans votre tête les choses, et que vous arrêtez de faire un ping-pong entre deux idées, eh bien là, vous allez cesser la procrastination. Eh bien là, justement, vous allez vous alléger et le succès va pouvoir se mettre en route. Alors, le succès, vous voyez au sens large du terme. C'est pas... C'est pas... On n'est pas en train de jouer au casino, ni en train de faire un télécrochet, quoi. Ok ? Donc, après, on nous dit, mais abandonnez-vous au fait de jouer, et abandonnez-vous au miracle. D'accord ? Donc, c'est vraiment ça. Vous... Il faut... Une fois que vous allez prendre... Que le temps, là, est arrivé, que vous allez acter quelque chose dans votre tête ou dans la matière pour certains, eh bien, ça va vous permettre, là, dans ces conseils, de voir le miracle opérer, de pouvoir jouir de choses simples et de pouvoir vous amuser. C'est vraiment... Il y a une légèreté. Regardez la légèreté de cette carte, s'il vous plaît. Enfin, c'est fou, fou, quoi. Et la légèreté des dauphins, ici, pour le miracle. Bon, vous avez vu, je ne triche pas. Donc, là, j'ai une carte qui vient me dire encore un truc, là, vis-à-vis du temps. La triade, il est drôle, hein, ce jeu. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est drôle. Il peut faire un peu peur pour les novices, mais sincèrement, il a une puissance. Il est capable de teinter tout un jeu. Bon, en même temps, c'est comme ça que je lui demande de parler dans mes tirages. Mais, bon, ben voilà. Donc, en fait, je retire ce que j'ai dit. Chacun ses expériences. C'est mon expérience à moi. La réponse. Écoutez votre cœur, regardez en vous. Alors, tout s'éclaire. On y arrive. C'est le timing. Vous allez avoir les réponses qui vous permettent d'aller dans ce carrefour. OK ? Voilà. Donc, on a terminé avec les signes d'eau. Je vous remercie et j'espère que ça vous a parlé. Vous avez de quoi vous abonner. Cliquez sur les cloches. Cliquez sur j'aime. Ça soutient énormément la chaîne. Et je vous en remercie encore une fois. Comme vous le savez, vous avez tous vos tirages qui sont en ligne, sauf les professionnels. Et puis, je vous invite à voir la vidéo sur l'énergie générale de la semaine qui est quand même hyper intéressante par rapport à ce qui se passe actuellement. Je vous dis à très vite pour le tirage pro. Et puis, en attendant, je vous souhaite une belle journée. Et on se retrouve pour le taroscope dès que possible.